Parce que, hein, je suis trop bon pour toi. Puis toi, tu le vois pas. Tu vois juste, tu boxe sur un petit criss de détails, puis tu paniques avec ça, puis tu fous le bordel. Tu me rends fou, man. Ça va en rapport avec ça. À chaque fois que je fais quelque chose, ou qu'on a une discussion, c'est tu vas me quitter, tu vas me quitter, tu vas me quitter, ou c'est menace, ou c'est menace. C'est comme ça qu'on règne dans votre pays. À chaque fois qu'il y a un problème, on te met un arbre sur la tête, puis on te dit, c'est soit ça ou c'est la mort. Je comprends pas. Il faut dialoguer, parce que, hein? Puis il faut pas prendre l'autre pour acquis. Tout ce que je fais, là, je m'occupe, là, c'est rendu que je travaille. Je continue, j'arrive à la maison, je te fais quand même à manger, je m'occupe des enfants, je fais le ménage pour que tu arrives, puis que t'es un semblant de propreté un peu dans la maison, puis t'es pas encore content, parce que tout ça, tu l'as pris pour acquis avant que j'aille travailler. Et que maintenant, j'aille travailler et que je fais ça en plus, tu viens et tu fais parlable. Je fais ça pour n'importe quelle autre femme, là. Elle me sauterait dans les bras le soir, à la place de commencer à me crier après de sa mauvaise journée au travail. Je te demande juste de, je te demande pas de changer demain matin, je te demande de travailler dessus. C'est tout? Tu te demandes pas grand-chose, là? Toutes les défauts que j'ai, tu me demandes autant de travailler dessus. Le problème, c'est que tu ne vois pas aussi ton comportement, Ben. C'est ça qui me plaît avec toi, là. Tu viens tout sur moi. Mais je te dis que tu as changé. Ben, t'es plus pareil. C'est toujours la même phrase, t'as changé, t'as changé, t'es pareil comme mon ex, t'es pareil comme Martin. Je les ai dit que si ça faisait pas, moi, je cressais mon camp. C'est soit des menaces, mais excuse-moi, mais moi, je fonctionne pas avec des menaces.